Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le mardi 28 juin. Pas de surprise, on va parler du Brexit et des conséquences du référendum, mais sous un angle un peu différent. Aujourd'hui, on va parler finance, on va parler marché, on va parler de votre argent. Alors bien évidemment, hier, journée noire, à nouveau sur les marchés. On a un rebond ce matin, je pense qu'on va se stabiliser, mais hier, ça a été un massacre. Un massacre sur le sterling, un massacre sur les indices boursiers, un massacre principalement sur les valeurs bancaires. Hier, des valeurs comme Barclays ont perdu 17% rien que sur la journée. La Société Générale, Ouvéa, nous a dit que tout allait bien, mais elle a perdu 8%. Et puis, on peut se poser du coup pas mal de questions. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on est à nouveau dans un scénario, c'est ce qu'il y a dans la presse, dans le Financial Times, dans le Wall Street Journal. Est-ce qu'il y a un scénario type Lehman, c'est-à-dire est-ce qu'on peut craindre des faillites ? Est-ce que votre argent est en sécurité ? La réalité et la réponse, c'est oui, votre argent est en sécurité. Ça n'a rien à voir avec la crise de 2008. Alors, pas parce que les banques sont plus solides, tout simplement parce que les banques sont aujourd'hui des filiales de fait des banques centrales. Il n'y a plus de banques indépendantes, privées, dites-le-vous bien. Quand vous avez de l'argent à la BNP ou à la Société Générale, finalement, vous avez de l'argent dans une banque centrale avec la garantie de l'État. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui ont une double garantie, la garantie de la banque centrale, la garantie de l'État. Ce ne sont plus des entités privées. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les épargnants, c'est une bonne nouvelle pour les spéculateurs, parce que finalement, les valeurs bancaires, c'est rien d'autre que l'indice boursier avec un effet multiplicateur de 2 ou 3. C'est-à-dire que quand le CAC baisse de 2%, les banques baissent de 6. Et quand le CAC monte de 2%, comme aujourd'hui peut-être, les banques vont reprendre 6%. Donc, si vous voulez spéculer, les valeurs bancaires, c'est très bien. Si vous voulez investir, c'est n'importe quoi, puisqu'on ne connaît pas la valeur d'une banque, voilà, pour la petite leçon de finance du jour. Alors, les échos parlent de la menace sur la CIDI. Bon, moi, ça m'amuse, tout ça. On a aussi les fantasmes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient que Paris va redevenir une place financière. Paris, dans un pays où la finance est l'ennemi, où gagner de l'argent hors du foot, c'est mal. On serait d'un coup une place financière pour accueillir des traders qui paieraient donc 75% d'impôts. C'est génial. Je pense que tout le monde va venir à Paris, parce que c'est tellement fabuleux de venir à Paris quand on travaille dans la finance qu'il ne faut pas hésiter. Bon, soyons sérieux, il ne va rien se passer dans la CIDI. Pendant un an, il va y avoir un gel des embauches, c'est certain, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une banque à la CIDI, vous n'allez pas embaucher des équipes, vous n'allez pas investir. Mais il est certain, mais certain qu'il n'y aura pas de changement dans le passeport pour la CIDI des services financiers, parce que si la CIDI a besoin de l'Europe, l'Europe a besoin de la CIDI. Alors, le grand thème qu'on voit aussi dans les journaux un peu partout, c'est la suite. C'est-à-dire de dire qu'il va y avoir un deuxième référendum, on vous en a parlé depuis deux jours. C'est-à-dire que globalement, le scénario, c'est de dire qu'il va y avoir des élections anticipées. De toute façon, ce n'est pas possible de continuer avec une chambre qui est pro-européenne, un pays qui dit qu'il est anti-européen. Donc, re-élection anticipée, élection anticipée sur le thème, uniquement le thème de l'Europe. Et à partir de là, bien évidemment, si les partis pro-européens gagnent les élections, il y aura à ce moment-là un deuxième référendum. Et le pari, c'est que s'il y a un deuxième référendum, il sera pro-européen. Ça va demander... Alors, c'est arrivé, c'est arrivé au Danemark, c'est arrivé en Irlande, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça va demander des mois. Ça ne va pas se passer en quelques jours. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Eh bien, l'Espagne, Rajoy, bravo, il n'a pas la majorité, mais franchement, il a fait un carton aux élections. Il rêve d'une grande coalition à l'Allemande avec le Parti Socialiste, à voir si les socialistes vont être intelligents et vont le faire. Et enfin, aujourd'hui, devraient être adoptées les dernières mesures pour le fameux compte pénibilité, qui sera donc mis en place à partir du 1er juillet, d'après toutes les entreprises qui ont été contactées. C'est tout simplement inapplicable, tellement c'est incompréhensible. Voilà. Restez avec nous sur mon financier. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci.